On voit bien qu'énormément de personnes tous les matins passent énormément de temps dans les trajets du quotidien. La plupart du temps n'ont pas forcément d'autres opportunités, d'autres alternatives. La voiture reste à 80%, 75%, le seul moyen de venir au travail tous les matins. Et donc finalement c'est de se dire, notamment dans des métropoles comme Nîmes, comment on peut trouver des solutions innovantes pour aménager le territoire autrement et pour désengorger le centre-ville. Et comme la plupart des trajets se font sur l'autoroute, on a une légitimité à réfléchir à ces projets-là avec les collectivités. L'idée de Vinci Autoroute est de créer des parkings multimodaux aux abords des autoroutes, comme celui-ci en périphérie de Nîmes. Alors ici vous êtes sur l'exemple parfait du hub multimodal. Un hub c'est un endroit où vous pouvez changer de mode et changer de moyen de locomotion. Donc ici vous avez l'autoroute, vous pouvez venir en voiture, vous posez votre voiture ici et vous pouvez prendre le tramway ou le vélo pour rejoindre la ville. Le parking ici est situé juste à proximité de la gare de péage qui est connectée sur la 54. Donc en fait vous avez les voitures qui peuvent potentiellement sortir de la gare de péage, faire un tour sur le giratoire et rentrer directement sur le parking. Donc vous n'avez en fait aucune traversée de la plateforme autoroutière et donc tout se fait dans la plus grande sécurité. Et ça marche aussi dans l'autre sens, vous pouvez très bien venir de la ville ou des villages environnants, vous garez ici, vous regroupez dans une voiture et reprendre l'autoroute en mode covoiturage. Un site qui permet donc de rapprocher le centre-ville des territoires les plus éloignés. Ici vous avez vraiment une bonne collaboration entre une infrastructure autoroutière avec un échangeur classique et des arrêts minutes pour les véhicules et l'agglomération de Nîmes qui a pu mettre en place l'arrivée du tramway à travers le giratoire qu'on voit devant. Donc il y a une connexion entre le parking et le tramway. Et au centre vous avez une placette, on voit d'ailleurs que c'est pas mal protégé, donc ça ressemble un petit peu à une place de village ou une place de ville. Et vous avez des aménagements qu'on trouve vraiment en zone urbaine, donc là c'est un parking à vélo, un box à vélo que vous retrouvez dans toute l'agglomération de Nîmes. Le monde urbain et le monde de grandes liaisons autoroutières, en général et très souvent, c'est quand même deux mondes qui cohabitent, ils se parlaient pas forcément. Et là vous avez vraiment un exemple réussi de cohabitation entre l'autoroute et la ville. Ça, ça nous intéresse parce qu'en fait pour nous l'autoroute doit vraiment s'ouvrir vers les territoires et l'autoroute doit également complètement supporter tous les transports des mobilités au quotidien. Comment une autoroute classique entre guillemets peut se connecter avec les réseaux des transports en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada